1000 bouteilles remplies, puis empaquetées toutes les minutes, l'automatisation règne en maître dans la nouvelle brasserie de Molson Coors à Longueuil, construite au coût de 525 millions de dollars. JOSEPH BOULEAU, MOLSON COORSE, pour la petite histoire, c'est aussi le plus gros investissement que Molson Coors a fait dans l'histoire récente de l'entreprise au monde. D'ici sortent 230 millions de litres de bière par année, destinés presque exclusivement au marché québécois. Tout le génie réside dans ce système d'entreposage automatisé. 22 000 palettes sont réparties sur huit étages. L'automatisation a toutefois un prix. L'entreprise passe de plus de 500 employés à 420 travailleurs. Sur le front environnemental, réunir le brassage et l'entreposage sous un même toit permet de réduire le transport de marchandises. L'utilisation énergie ici à Longueuil, on parle de 40 % de moins que la rue Notre-Dame. Finies les chambres froides, on les remplace par des cuves frigorifiques beaucoup moins énergivores. La magie de la fermentation s'opère sous nos yeux. Les recettes originales brassées dans de l'équipement dernier cri offrent le même goût d'antan, ou presque. On est en mesure de sortir plus de petites, petites améliorations, un peu plus de fruits dans notre Coors Light, un peu plus d'arômes doublants dans notre Molson Export. Mais la soif croissante des consommateurs pour la bière en canette ternit le bilan environnemental du brasseur bicentenaire. L'emballage en aluminium, moins écologique que les bouteilles réutilisables, atteint maintenant 70 % des ventes. Donc si le consommateur, effectivement, comme on l'a vu au fil des dernières années, demande plus de canettes, à nous de voir comment la production de ces canettes peut se faire de façon plus efficace. L'usine d'un million de pieds carrés repose sur un terrain qui fait six fois sa superficie, ce qui permettra à Molson Coors d'augmenter la taille de ses installations et de sa production au rythme de la demande. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Longueuil.